Monsieur Alice ça va mec ouais ça va bon on est à l'hôtel des jours tu dors ici bon on est à l'open australie du coup tout le monde l'a compris et on va aller dans un endroit de la ville que tu aimes bien pas loin d'ici tu as une idée en tête ou pas c'est beau ça du coup tu loges ici à chaque fois que tu viens à Melbourne ou j'ai changé juste l'année dernière et j'ai chopé le Covid du coup cet hôtel là ne me reverra plus mais sinon j'aime bien ce hôtel il est bien situé il est assez proche il est très très proche du suite il est vraiment cool il y a une super salle de gym ouais il y a un super terrain de tennis où je t'ai vu ne pas mettre un revers hier soir sympa alors c'est mon coup fort mais non franchement c'est cool il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui restent ici il y a quasiment tous les français donc quand tu arrives le matin au petit déj c'est sympa de voir des têtes que tu peux donc là quand on arrive ici à toutes les navettes du tournoi c'est plutôt méga bien organisé qu'est ce que tu ressens toi ici à Melbourne comment tu vis le truc par rapport aux autres grands chaînes par exemple bon honnêtement c'est une ville que j'adore l'ambiance est tellement cool les gens sont hyper hyper sympa déjà quand tu arrives fin décembre début janvier qui fait hyper chaud c'est tellement cool ouais et moi c'est un point j'ai toujours adoré je suis toujours hyper content pour venir ici beaucoup beaucoup de plaisir à chaque fois que j'arrive ici et encore plus à Melbourne où j'ai des bons souvenirs à chaque fois j'ai fait j'ai rarement gagné mais j'ai souvent eu des bons matchs sur des bons cours c'est une ambiance que j'aime vraiment beaucoup et je suis toujours hyper content de partir au soleil fin décembre tu as des habitudes un peu quand tu te balades ici tu y'a des endroits où tu aimes aller particulièrement tu es un peu grand là je galère avec la perche mais bon on va un peu toujours dans les mêmes endroits c'est là où on a un peu nul les français c'est qu'on a nos petits repères ouais mais je suis plutôt je passe plutôt pas mal de temps au club ces derniers temps de pour ma préparation je suis pas trop du genre aller dans les cafés je peux du genre à rester à l'hôtel tout ça dans la journée donc j'ai pas mis lieu mais on va se trouver un petit café sympathique dans le coin tu m'as dit que ce matin tu es allé jouer au golf c'est un petite habitude que tu as sur les tournois pour t'aérer tu es en jour off là ce que tu peux nous dire du coup c'est quoi tes habitudes sur le golf et les les occupations dehors du tennis sur les tournois quoi c'est vraiment un truc que je kiffe faire en dehors du tennis j'adore faire du sport en général mais voilà le golf ça te permet de marcher tu regardes pas ton téléphone tu sors un peu de la chambre on n'a pas fait longtemps on a fait neuf trous ça a duré une petite heure et demie voilà ça permet de se détendre en jour off de pas rien faire non plus de pas rester cloué au lit donc je trouvais ça sympa et voilà parfois vraiment des superbeaux golf sur le tour donc ça permet aussi de découvrir des golfs hyper sympa et puis voilà d'essayer de se marrer et progresser un peu surtout quand tu fais beau comme ça il ya quand même pire tu joues combien toi je vous très mal super et tu joues avec qui je joue souvent avec mon coach nico devilder avec nico devilder mais sinon je sais qu'edouard bros et la flingue très bien ouais non les français en général le capitaine de la fed cup julien beneteau joue très bien aussi ah ouais tu sais cire à chaque fois par eux ou tu arrives à les tenir non ils vivent un peu plus que moi mais ils sont ils sont beaucoup plus fort que moi mais ça reste ça reste des bons moments de détente un peu comme comme aujourd'hui sur mon dé off au final j'ai pas pensé au tennis j'étais des contrats j'avais pas mon tel et puis et puis c'est cool et quand tu es joueur comme ça dans une ville mais l'australian open c'est le l'événement le plus important sportif de la ville de toute l'année donc vous êtes des rock stars clairement tu sens que je vois que tu as pas l'air d'accord j'en suis pas une moi mais si regarde regarde bien c'est sûr que c'est cool mais voilà on ressent pas du tout cette cette atmosphère pesante ou stressante c'est vrai que la ville elle est tellement sereine les gens sont tellement sympas cool ouais même sur le tournoi je pense que tu as dû prendre des vidéos sur l'image des français et d'ambiance de fou il ya tellement de français qui habitent et qui vivent ici en tous les coins de rue ça parle français mais non on n'est pas des rock stars c'est sûr que les tout meilleurs ici joko et tout mais mais l'autre fois on est allé dans un resto il y avait casper russe il mangeait hyper tranquille et c'est ça qui est cool et c'est à la fois il ya une ambiance tellement passionné sur les terrains et tellement poule en dehors que voilà les mecs qui sont quand même vachement tranquille et qu'ils peuvent aller dîner je pense un peu plus sereinement que dans les autres villes du grand chelaine où là ils sont vraiment considérés comme des rock stars et je pense que c'est un peu plus dur pour eux de sortir dans des restos classiques et quand tu vas faire un golf tu demandes à la conciergerie des joueurs et tu es accueilli là-bas un peu comme on t'aime pas le terme mais comme quelqu'un on sent que tu es un athlète de niveau où ça se passe comment du tout on avait un départ avec des gens normaux et c'est ça que tu as réservé toi non on a demandé à la conciergerie des joueurs pour avoir un truc mais voilà ça c'est eux qui vous le paye on a des tarifs on a des tarifs mais c'est on paye pas très cher mais on paye un petit peu mais voilà c'était cool de jouer avec d'autres gens de découvrir des gens d'ici et puis puis non moi j'aime bien passer pour une personne normale parce que je me considère une personne normale mais non voilà si on a besoin de quelque chose comme un golf on peut leur demander et puis moi je leur ai demandé vraiment un truc facile c'était à 10 minutes d'ici ouais le golf était au niveau de mon niveau donc les juniors il ya 11 ans ouais et ensuite un senior combien de tableau j'ai fait j'ai eu wildcard en 2016 je pense ouais j'ai perdu contre non ma première participation j'ai gagné un match contre deux digues c'est la seule fois que j'ai gagné un match dans le tableau ouais j'ai perdu contre djoko et après j'ai eu wildcard j'ai perdu contre kéré je me suis qualifié deux fois en australie d'accord mais je me suis même qualifié trois fois une fois c'était à doha pendant le covide ah ouais et dernière j'ai perdu contre le petit petit passe combien j'aurais dit 6 en comptant les qualifs d'accord non mais quand il dit pas ça les fait combien 6 2 6 3 7 6 un truc comme ça ok je t'étais senti loin ou de sorti comment en fait pour tout le dire j'avais le coline ah ouais du coup j'étais resté dans ma chambre trois jours avant c'était pas la meilleure des prépas ouais un match un peu faussé ouais t'as quel âge là là j'ai 27 ans ça va t'encore 10 ans ah on y vient ou pas c'est une question qui revient souvent mais c'est dur de savoir combien de temps combien de temps je vais jouer pour l'instant j'ai de la chance j'ai pas de blessure j'ai rien du tout donc j'ai pas eu de saison arrêté à cause de blessure tout ça mais c'est dur de savoir si je vais me blesser pas me blesser enfin mon classement ça dépend de pas mal de paramètres et puis l'envie surtout puis l'envie aujourd'hui j'ai encore très envie ok mais très dur de dire si je vais encore 5 ans 10 ans parce que parce qu'il ya ce truc où on a fait l'épisode de podcast ensemble pendant le coline et je les sortis il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'en le montant j'avais oublié que tu m'avais dit je sais pas si je serais là encore dans 10 ans comme si à l'époque on sentait peut-être une petite lassitude non il y avait le co vide aussi il y avait mon ah non fermé super il y avait mon classement qui était un peu moins bon il y avait je pense que ça dépend si vachement des juste une question est-ce que tu serais du genre si je t'emmène voir un concert de eux tu me dis quoi tu décline je suis je suis un peu dégoûté parce que lui j'avais très envie d'aller le voir ouais du coup qu'au vide pas vite compliqué classement compliqué tu sais pas forcément tu vois donc ça dépend vraiment des périodes ouais depuis deux ans j'ai très bien joué je suis monté donc c'est sûr que les perspectives sont sont différentes donc je n'ai pas forcément la même réponse que à l'époque où il connaît short cut ça me plaît ça et j'ai pas forcément les mêmes atteintes de moi j'ai pas fait j'ai d'autres objectifs j'ai vécu d'autres choses donc la réponse elle est différente mais voilà c'est hyper dur physiquement savoir comment je me sentirais en termes de motivation aussi et ça c'est aussi vachement à cause du classement si tu continues ou si tu continues pas parce que quoi tu as brisé la barrière du top 100 il n'y a pas longtemps donc tu as peut-être de meilleures conditions tu gagnes aussi mieux ta vie et c'est ça qui pousse à qu'ils redonnent un toll fire aussi ça joue forcément forcément mais on va pas se mentir les challengers c'est sympa et tout mais c'est pas pour ça que tu joues au tennis tu joues au tennis pour faire les grands chaînes pour faire des beaux tournois pour battre des bons mecs ouais donc voilà sur les challengers tu t'accroches tu t'arraches pour pour justement monter mais je pense qu'à 33 34 ans c'est dur d'aller passer un ou deux ans sur les challengers et le niveau est tellement fort là bas et voilà les conditions sont un petit peu moins bonnes c'est un peu moins sympa donc c'est difficile de se projeter sur des saisons de challenger je pense quand tu as 33 34 ans et que et que tu as déjà connu des saisons où tu joues les master mille en chlème quand tu vois riche qui le fait à 36 37 là tu dis que c'est un monstre le mec de faire ça ouais c'est un monstre mais bon riche il est quand même enfin là il va en sortir lundi décembre il est encore dans les 100 il joue encore les grands chaînes mais encore tableau quasiment de tous les master mille donc pour le moment il n'est pas encore sorti de la boucle quoi donc là il va en sortir à voir s'il va réussir à remonter je pense que oui mais voilà ça va être dur il va falloir qu'il reparte un challenger est ce qu'il aura la grinta de le faire est ce qu'il va réussir à remonter aussi il ya pas mal de questions mais c'est sûr que c'est c'est hyper courageux et voilà c'est fort de de pouvoir faire ça quand même je comprends bien oui et alors qu'est ce qui t'a permis de passer cette fameuse barrière du top 100 à un moment donné tu as fait combien de semaines d'ailleurs j'ai fait combien de semaines dans les 100 je crois que j'en suis sorti la première fois que j'aurai 101 ouais j'ai pas j'ai pas en tête le nombre de semaines exact mais bon voilà je considère que quand les 95 ou 101 102 pareil ça change pas grand chose à part là voilà où j'ai failli rater le le cut pour le tableau de pour le tableau d'ici de l'open australie c'est vraiment ça qui change pas que c'est combien le cas là cette année c'était moi c'était sans tout pile ouais donc voilà c'est plus fin moi c'est plus ça qui m'importe après voilà c'est sûr que je te cache pas que j'ai envie de remonter là où j'étais il ya quelques mois un peu un peu mieux classé et même même encore mieux donc voilà c'est un peu voilà d'abord temps elle est sympathique maintenant que je l'ai déjà cassé une fois je pense que c'est même sûr la beaucoup moins d'importance qu'avant et je veux aller je veux aller encore plus haut qu'est ce que tu as fait évoluer dans ton jeu pour les grappiller ces quelques places qui te manquaient sincèrement je pense pas que j'ai progressé dans énormément de choses mais c'est juste que je suis beaucoup plus constant je suis beaucoup plus régulier je sais tous les et tous les efforts qu'il faut faire je suis un peu meilleur je pense dans sur la côté je fais un peu mieux mais récup je m'entraîne probablement un peu mieux et je suis plus constant sur mes saisons mon jeu en soi il n'a pas énormément énormément progressé mais c'est juste voilà faire des des saisons vraiment complète et le petit match que tu vas gagner ou que tu vas perdre qui va faire que parfois tu vas te retrouver en demi tu vas passer en finale et sur une saison il ya plein de petits matchs comme ça clé qu'ils vont te faire basculer ta saison tu vas la finir 80 ou alors tu l'as fini 120 mais si tu as perdu à chaque fois en quart le match qu'il fallait gagner donc donc voilà et on en voit plein là des français qui sont en train de passer le cap et je pense qu'ils ont gagné vachement constant je pense à alex muller je pense même à greg barrière qui a bien stabilisé son classement arthur dans les siennes constant voilà même qu'il y avait une petite baisse de confiance l'année dernière et finalement il est remonté il ya arthur caseau mais voilà ça prend ça prend un peu de temps et parfois ça prend du temps là il ya pas mal de petits cafés parfois ça prend du temps à se mettre en place moi ça a été ça a été un peu le cas et je pense que voilà je vis mieux la ville sur le circuit aussi j'apprécie moins les longues tournées chose que j'avais du mal à faire au début ouais et puis voilà mais je pense pas que mon tennis en lui-même il est explosé ou que j'ai changé un milliard de trucs ok tu envoies toujours d'énormes rouleaux en coups droits ça décale et en revanche tu fais mieux la récup quoi en tout cas j'essaie de servir fois être frappé fort en tout droit c'est toujours à faire gaffe à pas de caféine après une certaine heure dessert il ya les mollos tout ça où tu as c'est j'étais assez flémant et j'essaie de faire de plus en plus attention quand je te parlais de récup tout ça c'est des petits détails mais j'essaie de devenir un peu un peu plus pro sur ce genre de truc même si c'est pas toujours hyper hyper facile mais j'essaie de faire un peu plus attention tu as prépa mental ou pas depuis combien de temps en fait c'est quelqu'un avec qui je bossais quand j'étais plus jeune à l'incep ouais et on a repris un peu un peu contact et on se parle régulièrement au téléphone ou à paris quand je suis à paris ok donc prépa mental que tu avais déjà en étant jeune et a raccroché les wagons pour quelle raison moi parce que quand tu es 19,20 ans parfois tu as pas l'impression que c'est forcément utile j'étais encore en phase de progression tout ça et j'en ai ressenti le besoin à la sortie du covit tout ça ça me fait du bien voilà je pense que maintenant j'en ai j'en ai la nécessité l'envie le besoin et que je comprends un peu mieux pourquoi je le fais alors qu'avant c'était pas forcément le cas je le faisais un peu plus par obligation et que maintenant ça vient de moi c'est ma demande oui je sais pourquoi j'y vais parce que parce que j'ai besoin de travailler là dessus j'ai besoin d'être meilleur sur ce point là pour continuer de progresser voilà ça pour être sûr que ça va bien dessus et est ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes c'est quoi ces points là ou c'est un peu trop intime il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de points précis ça dépend vraiment des périodes il ya des périodes quand tout va bien c'est voilà continuer c'est pas forcément se mettre dans le trou c'est là ça fait ça fait longtemps je me prépare pour un grand chelais mais avant ces phases là elles étaient assez stressante où j'avais du mal à vraiment canaliser je pouvais être très nerveux pendant ces phases de préparation c'est finalement plein de petits détails qu'on va essayer de bosser ensemble et c'est comprendre de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je joue pourquoi parfois je peux péter les plans pourquoi parfois je vais justement être trop calme et c'est arrivé à trouver voilà c'est juste mes lieux c'est parler sortir les choses aussi chose que je suis pas forcément très bon en communication avec mon coach ou quoi parfois donc c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur quelqu'un qui avec qui tu peux parler un peu plus librement aussi donc c'est un regard aussi extérieur quelqu'un qui n'est pas au quotidien avec nous donc qui peut aussi donner son avis de l'extérieur comment elle ressent les choses qui fait aussi le lien parfois avec avec nico mon entraîneur et voilà je trouve que ça m'apporte pas plus de confiance et il fait parler de se libérer c'est quelque chose qui m'a fait qui m'a fait beaucoup de bien aussi et parfois il ya des choses que je dis à elle que je dis pas nico et l'inverse aussi donc donc voilà je trouve que ça fait du bien de pouvoir parler de différents sujets à une personne qui fait partie de mon staff mais qui n'est pas au quotidien avec nous tu l'appelles quoi quand tu me sens une fois par soirée on est en contact par via whatsapp très régulièrement et audio bien ouais ouais audio mais ça je donne de nouvelles assez régulièrement et après frayette crème là on la montre la crème pas qu'on serait bien les australiens et non on n'a pas de n'a pas de rythme vraiment régulier c'est vraiment un peu un feeling parce que le tennis n'y a pas de rythme très régulier tu peux faire que des fers tu peux enchaîner les matchs pour voyager tu peux aller bien tu peux aller mal donc vraiment on se tient au courant régulièrement par whatsapp et quand il y a besoin on essaie de caler des visio c'est un peu plus difficile avec le décalage horaires ici mais on s'arrange toujours pour que ça puisse matcher avec les deux honoraires ouais et c'est quoi c'est un forfait mensuel et après tu sollicite autant que tu veux quoi c'est à la séance c'est un forfait par les dix séances d'accord et puis voilà mais voilà c'est enfin elle est vraiment à l'écouté vraiment c'est moi qui suis le moteur du truc elle me propose mais elle m'oblira jamais à apprendre des séances pas c'est vraiment moi qui dis quand j'en ai envie quand j'en ai besoin et puis voilà je sens que ça m'apporte plus de sérénité et que même moi ça me ça me fait me questionner sur des choses que c'est beau sur lesquels je me serais pas forcément remis en question ou que j'aurais réfléchi par moi même donc nico de l'air c'est combien de temps ton coach que vous vous sentez depuis le colis donc trois ans quatre ans ouais ça va faire quatre ans c'est une affaire une histoire qui dure c'est une histoire qui dure ouais ça se passe bien écoutons avec eux bien progressé ensemble ce qu'on se comprend on se connaît de plus en plus parce que voilà on passe énormément de temps ensemble ouais ça se passe vraiment très bien c'est là ça fait un an et demi je suis pas mal de tournois et je peux voir une certaine valse des coachs parfois notamment chez les filles ça ça éjecte beaucoup après trois défaites boum tu sautes il ya beaucoup de mecs qui coachaient les filles qui tournent du coup je coach pas forcément chez les gars comment tu le vois toi de l'extérieur et comment tu le vis est ce que tu as besoin d'un mix de fin technicien slash sensible émotionnellement slash pot est ce que parfois tu peux être à deux doigts tout envoyé chez virer tout le monde mais boum tu prends une séance avec ta prépa mentale ça va mieux c'est quoi ta gestion toi d'intérieur vis-à-vis du coach moi j'ai toujours voulu avoir un coach avec qui j'étais relativement on va dire proche en âge avec qui voilà je pourrais avoir une vraie relation de confiance avec qui je pouvais vraiment parler avec qui je pouvais vraiment être être compris j'ai jamais eu envie de tout envoyer chier après une défaite je sais pas c'est pas ton tempérament c'est pas vraiment mon tempérament et et plus je vieillis entre guillemets plus j'aimerais que ce projet il aille loin tant que c'est sain et tant qu'on s'y retrouve tous les deux parce que ben voilà plus tu apprends à connaître quelqu'un plus t'es à même de l'aider dans les moments difficiles ou même dans les bons moments pour qu'on aille le plus loin possible donc je pense que à l'heure d'aujourd'hui c'est une des personnes qui me connaît le mieux et donc et donc pour continuer à progresser je pense que voilà enfin pour moi avoir une vraie stabilité savoir où on va comment on va comment on s'entraîne comment on fonctionne depuis pas mal d'années savoir que ça fonctionne savoir qui me connaît bien c'est hyper c'est hyper rassurant et c'est pour ça que j'espère que ça va s'inscrire dans la durée et par le passé j'ai pu avoir des quelques quelques relations avec des coachs où ça a moins duré au final c'est toujours dur enfin pour ma part de d'après repartir sur un nouveau cycle repartir sur un nouveau coaching enfin c'est un peu comme comme une nouvelle nana tu repars de zéro faut apprendre à revivre ensemble faut apprendre des nouvelles choses et et pour moi c'est pas forcément hyper simple donc c'est pour ça que le moins de coach j'aurai pour pour finir ma carrière je pense que le mieux ce sera après voilà ça veut pas dire fait on va encore faire dix ans ans ça veut pas dire qu'un jour on intagrera peut-être quelqu'un aussi de en plus pour faire des semaines je pense qu'on est tous les deux adaptables mais en ce cas j'espère qu'on pourra continuer de bosser ensemble le plus longtemps possible tant que je jouerai ça te coûte cher toi un nico de leader ce que c'est payé à la semaine c'est des forfaits à la semaine en tout cas non on fonctionne pas comme ça mais ouais c'est on fonctionne par mois mais en vrai de vrai c'est pas je connais pas très bien les tarifs des mecs c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup parlé pas quelque chose qui m'intéresse énormément moi j'estime que ce rapport qualité prix c'est c'est très bien donc voilà tant que moi je me retrouve c'est pas un sujet tabou mais moi ça me rappelle pas ce que les autres payent tout tant que nous deux on est content de comment ça fonctionne entre nous et que et lui et moi on s'y retrouve ouais je t'avoue que je suis pas très au fait sur sur les prix des coachs je crois que c'est entre bon forcément tu as des exceptions tu vois un lieu zimbler qui a commencé avec benoît père qui n'avait pas une thune c'était 400 euros le mois je crois que c'est vraiment que dalle parce que le gars n'avait pas d'argent maintenant quand tu es sur le circuit un peu installé je crois que c'est entre 1002 et 5000 la semaine 5000 pour les mecs qui ont vraiment un même plus pour certains tu vois là j'entendais fils est une fils est je crois que c'est ou pas je crois ça la belge il avec une chinoise prend 500 mille l'année parce que la fée des chinoises avoine et puis certains ont des bonus de dingue en fonction des joueurs mais ouais on est entre on va dire mille deux et trois mille cinq peut-être la semaine en moyenne après 4000 5000 pour les plus capés quoi tu t'entraînes au cne non on s'entraîne principalement au cne mais nico via poitiers ce qui vert on est allé s'entraîner au club de poitiers là où il ya le pôle france pareil on a on a plutôt notre base à paris mais c'est pas c'est pas que paris on voit là je suis un peu à poitiers parce que c'est un endroit que j'aime bien et deux parce que lui ça me permet de rester ça lui permet de rester un peu aussi chez lui donc donc voilà et puis parfois s'il faut qu'on aille bouger ailleurs et quand tu es au cne c'est la fédé qui met à dispo moi j'ai ton truc vas-y si tu veux moi j'ai vraiment plus rien à voir avec la fédé d'accord tu dois payer quand tu vois celle non c'est gratuit il ya des priorités et en fait les priorités un endroit de réserver les cours en priorité 2 3 4 et moi je suis priorité 2 et du coup tu as accès à la gym avec ton préparateur physique et tu as le droit au kiné enfin moi j'ai vraiment droit à tout juste bâti il ya sept terrains au cns il ya cette priorité 1 et ben moi j'attends qu'ils finissent l'entraînement et je tape après mais c'est assez rare d'accord non il ya le cnc c'est vraiment mis à disposition pour quand même beaucoup de joueurs même des beaux gestes ouais c'est beau geste mais je pense que aussi c'est c'est normal que les que les meilleurs français puissent profiter de l'infrastructure mais non c'est aussi cool on est un centre comme ça à paris voilà où il ya plein plein de bons joueurs l'hiver pour s'installer c'est vraiment cool juste mon calcul c'était les mecs qui sont chez moi tout à la holline admettons qui paye on va dire je suis pas 40 mille l'année c'est coach inclus c'est ça c'est que j'aborde je fais pas forcément ton calcul sur le budget annuel quoi là dessus toi tu fais en fonction de pour moi si ouais et du coup les autres dans les académies franchement je connais vraiment pas les tarifs et je sais moi ce que je fais mais je sais pas ce que les autres pays vraiment je sais pas ce que ça peut inclure pas inclure greg barrer par exemple qu'à la holly ne sait pas exactement non c'est parce que donc c'est s'ils m'en parlent et tout on en parle ouvertement tous les deux mais c'est un sujet que moi je vais aborder avec lui ouais j'estime que ça le regarde même si c'est mon un super super pote voilà s'il a envie de m'en parler il m'en parle s'il a des questions je répondrai mais ouais moi de moi je vais pas lui poser il est très heureux ça se passe très bien la holly ne font des super trucs donc ouais honnêtement c'est pas quelque chose qui me passionne d'accord tu dirais que ta saison elle te coûte combien voyage inclus ça tu fais un bilan là dessus quand même pour voir un peu ou non c'est surtout un bilan c'est je pense que si je fais dans l'année dernière ça a été un peu particulier parce que l'enfin de saison j'ai pas beaucoup aimé avec les voyages sachant qu'il ya des longs voyages il ya quand même pas mal d'hôtels et c'est entre 80 et 100 mille euros de de frais en incluant le coach ça serait comme moi je voyage avec juste mon coach ou juste mon préparat physique c'est rare qu'ils viennent les deux en même temps ok et donc j'ai un petit staff entre guillemets il ya des mecs qui ont physio qui a des mecs qui ont encore un plus grand staff dans un avenir proche j'aimerais trouver un physio qui puisse voyager un peu plus avec moi d'accord pour essayer d'optimiser encore un peu plus ma récup ou voilà quand tu parles loin comme ici au début c'est pas facile de dormir parce que tu as dû te rendre compte plein de petits détails comme ça mais qui est fond à la fin d'une saison différence et financière mais probablement aussi sur deux trois résultats et à la fin de la petite différence financière bah tu la retrouves dans tes résultats et au final ça t'a pas coûté les normes et ça va être quoi du coup le la différence entre faire appel à aux physio slash kiné du tournoi versus avoir le tien qui oui connaîtra mieux ton corps donc tu dois gagner du temps là dessus mais bon tu te dis que les mecs ça leur métier tout ça je suis tu le ressens où tu penses que le vraiment la plus value du truc la vraie plus value c'est que quand tu as ton propre kiné du voyage avec sa table et tu peux rentrer à l'hôtel tu fais les soins quand tu veux si tu veux les faire avant manger si tu veux les faire après manger ouais il est vraiment à ta disposition quand tu arrives là chez les kinés open australie sont beaucoup et sur les heures de rush entre trois et six heures parfois tu as une heure et demie d'attente parfois tu n'as pas de un kiné avec qui ça se passe un peu moins bien même si voilà ils sont tous bons tout ça mais parfois faut attendre parfois faut attendre mon ami enfin d'accord le et puis voilà ils ont un temps imparti pour toi parce qu'il ya d'autres joueurs après parce que ça enchaîne parce que tu n'es pas tout seul ouais quand tu as ton physio pour toi le massage il dure le temps que tu as décidé en fait et si tu as mal au dos il va te prendre le matin le midi le soir et c'est quand tu veux c'est où tu veux enfin quand tu veux c'est comme ton coach quoi il s'occupe de toi tant que tu en as besoin alors que voilà les fils de la tp ils sont pas là que pour nous mais du coup c'est pas vraiment le même service qui nous propose mais moi les deux sont très bien c'est juste que sur certaines semaines quand tu as envie vraiment de mettre l'accent sur la récup ou que tu es en fin de tourner tout ça pour ma part je pense que c'est pas mal de voyager avec un kiné perso pour tu rentres à l'hôtel le soir tranquille tu te poses tu peux faire ta récup ouais tu n'as pas besoin de rester jusqu'à 7h 8 heures sur le site pour attendre un clé je comprends façon si les meilleurs mondiaux font ça c'est qu'il y avait un petit avantage mais sur les 250 comme il ya moins de joueurs c'est un peu plus facile mais pareil du coup il ya moins de physio donc il ya toujours un petit peu d'attente donc voilà mais c'est sûr que financièrement ça reste un petit un petit but et donc la journée offre n'a pas touché la raquette non c'est bon ça malade mental de la raquette ah ouais avant les tournois ouais là je suis arrivé à melbourne il ya quasiment deux semaines lundi mais déjà j'ai perdu au premier tour des qualifs à brisbane ouais il a fait très moche là bas donc on va essayer de venir hyper vite ici donc ça fait 12 jours de suite que je tapais ici sur le site dans les conditions vraiment je connais les conditions parfaitement et l'éveil de temps et tout je suis pas un fou de taper la balle je préfère voilà je me suis vraiment bien installé je suis prêt je préfère me reposer sortir un peu du contexte j'ai même pas été sur le site aujourd'hui et bien ressourcer et de toute façon je suis je sais que je suis prêt et je sais que maintenant les deux sont jetés et que c'est pas l'entraînement d'aujourd'hui ou de demain qui va qui va jouer mon tournoi tu prends qui au premier tour un peu du pied un qualifié ok donc là les qualifs doivent être sur le point de se terminer et tu te dis que tu as un mec qui aura trois matchs dans les pattes donc du rythme où tu te dis cool c'est un mec moins fort qu'un tableau alors moins fort que dans le tableau non parce que je pense que les mecs des qualifs et mecs du tableau ils ont quasiment même même niveau ouais aujourd'hui il a fait très chaud on va rejouer déjà dimanche dans qu'ils auront 15 jours de récup donc ils seront probablement touchés ce que je me dis juste c'est que c'est des mecs au vu du tableau appareil à goffin qui s'est qualifié l'huile d'harice mais sinon tous les autres ils ont peu d'expérience sur les matchs en grand chaîne ce sera leur première fois sur un matin 5 7 pas mal qui se sont qualifiés aussi pour la première fois donc ça va être des joueurs avec peu ou moins d'expérience mais mais ça reste dur je pensais que j'allais rejouer contre aziz dougas parce que je devais jouer au premier tour des qualifs et finalement ça s'est pas fait je me suis dit j'avais au premier tour du tableau mais finalement il a perdu et peut être liquid user non j'ai regardé il pourra pas parce qu'il ya trop de mecs mieux placés devant lui et quoi ça te soulait comment ça te soulait de le jouer non mais je trouvais ça drôle franchement j'ai une petite anecdote avec ça c'est que je bossais pour une agence l'année dernière dont il fait partie maintenant et donc on se connaît bien j'ai fait un documentaire là sur boulogne sur mer dont il fait partie tu as vu passer ou pas le truc de boulogne sur mer tu as regardé avec franck ah ouais tu connais et du coup là on a fait une interview début de semaine avec aziz et pour aller faire l'interview on va là où je loge et dans la voiture il me fait me dit pas le tableau j'aime bien j'aime bien jouer aux vignettes avec mon coach j'ouvre l'application je vois direct il joue contre toi au départ et et donc je me dis putain il prend la tête de série 1 des qualifs chaud quoi dur et et on parlait de toi il me fait qu'est ce qu'il me dit son coach lui avait dit qu'il jouait un mec il connaissait très bien donc il dit regarde pas si tu as des messages de potes parce qu'ils vont comprendre tu vas comprendre qui c'est et et donc il dit un peut-être alice peut-être machin peut-être truc et là j'ouvre le tableau et je dis ah bah c'est alice tête de série 1 il fait je joue quentin et je lui fais je sais pas il fait deux heures après il fait je savais que je jouais alice vu ta réaction vu ta gueule dans la bagnole et au final il s'avère que un mec s'est retiré du tableau donc t'es passé tableau et comment tu le vis ça est ce que c'est mieux d'être tableau direct est ce que tu aurais quand même aimé faire trois matchs de qualif c'est quoi vraiment ta position là dessus au vide ton expérience je m'étais préparé psychologiquement avec les qualifs parce que quand le tableau est sorti je n'ai toujours pas rentré après c'est sûr que c'est mieux de les éviter parce que c'est compliqué de se qualifier c'est dur il ya des journées comme ça où il fait chaud ça joue bien faut pas se rater financièrement ça change quand même beaucoup la donne ce que tu passes de combien à combien troisième tour calife ou deuxième c'est 40 trois deuxièmes et un tableau il ya quasiment 80 ouais et troisième tu es combien troisième tour des qualifs ouais 60 peut-être ouais j'aurais dit 60 ouais et c'est quand même une bonne diff non c'est une vraie diff et puis voilà ça m'a laissé un peu plus de temps pour me préparer le seul truc que j'aurais souhaité je pensais vraiment en étant trois dehors rentré assez facilement avec des retraits c'est aller jouer adelaïde mais enfin heureusement je suis rentré dans le tableau donc j'ai eu plus de jours pour me préparer ici mais voilà j'ai eu la nouvelle dimanche très tard dans la soirée donc moi j'étais prêt à jouer les livres savais que j'ai joué contre aziz donc je commence à me préparer ouais on commençait à en parler avec avec mon coach maintenant c'était un peu bizarre parce que tu es prêt à jouer le lendemain tu vois la pro qui tu joues troisième tac et dans la soirée assez tard on te dit bah mec finalement tu es dans le tableau tout ça donc tu es hyper content et la fois c'est bizarre puisque tu étais prêt à jouer le lendemain tu étais un peu tu commences à être un peu tendu pour ton match le lendemain tout ça donc voilà c'était cool et puis finalement ça m'a laissé des jours de de préparation en plus c'est franchement je me suis bien préparé donc t'envoyer un gros common quand tu as appelé la nouvelle même page était assez vraiment ont commencé à parler d'aziz ont commencé à parler du match de la fin tu commences à réserver ton terrain d'entraînement pour le lendemain donc tu te projettes tout ça sur la journée en main et d'un coup on dit bah non demain il n'y a pas de match c'était assez bizarre mais ouais j'étais content et puis du coup bah tu bascule direct dans quelque chose d'autre tu te prépares tu prépares direct à jouer un 5-7 un grand chelem donc le soir tu es super content mais ça bascule direct sur d'autres d'autres émotions ça c'est une question que j'avais justement sur les 5-7 en grand chelem boulogne sur mer il y avait terrence hatman qui vient de se qualifier qui première premier tableau final en grand chelem est ce que tu disais tout à l'heure c'est que à part gaufin et harris il n'y a pas grand monde dans les qualifs qui ont cette expérience est-ce que pour toi ça a été compliqué cette transition de gestion de 7 5-7 la concentration le niveau physique et comment du coup comment t'as géré combien de temps ça t'a pris ça a été quoi les déclics comment tu as fait moi déjà au début j'avais peur de partir sur un match en 5-7 de physiquement c'est quelque chose que j'appréhendais vraiment ouais surtout que cette année ça va il fait pas très chaud encore mais il ya des années où vraiment il a fait très chaud quand tu sais que tu peux partir sur un match de trois heures et demi quatre heures quatre heures et demi physiquement je me sentais pas forcément toujours prêt au début tu penses que tu vas pouvoir jouer pendant trois heures trois heures et demie à une intensité de dingue en fait c'est pas vrai sur un match en 5 7 il ya des haut il ya des bas faut apprendre à gérer un peu tétant fait des temps faibles quand t'es un peu moins bien enfin ça reste très long un match en 5 7 mois ça m'a pris pas mal de temps et voilà c'est sûr que quand c'est les premiers bas au début tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances quoi tu en as veut peut-être fait quelques-uns à l'entraînement tu as déjà passé le temps sur le terrain mais c'est complètement autre chose en plus voilà c'est c'est une pression qui est nouvelle c'est quelque chose c'est une atmosphère assez nouvelle donc donc je pense que ça reste un avantage pour moi d'en avoir fait déjà pas mal contre des joueurs qui ont moins d'expérience mais aussi vu des qualifiés beaucoup de bons joueurs compris donc là tu prends qui avait qualifié tu as le seul avantage des qualifs c'est que tu as enchaîné les matchs c'est dans les conditions et en plus là ils ont qu'un jour de repos ouais donc ils vont rester vachement concentrés et connectés dans le tournoi donc c'est un avantage et c'est un inconvénient parce que tu vas aussi moins récupérer donc première fois qu'ils jouent le dimanche non première fois qu'ils jouent le dimanche ouais je me souviens l'année dernière on avait une joueuse de l'agence était qualifiée il y avait eu deux jours de récup plus elle avait joué le mardi je crois donc tu relâches tu te reconcentre je repasse par un pic de stress pour surtout dans son cas elle parce que c'est la première qualif en tableau finale et c'était marrant de voir à quel point tu passes par des stades émotionnels pas moins différent donc tu es marié tu es un homme marié est ce que tu sens que ça te fait combien de temps un an un peu plus d'un an c'est beau ça fait combien de temps que tu es en couple ça va faire cinq ans tu nous raconterai pas ta demande rapide regarde tout ça confidentiel c'était rien d'incroyable d'accord ok est ce que tu sens que ça t'apporte une certaine stabilité en plus ou pas forcément le mariage en lui même pas forcément c'est plus la relation le fait que je puisse compter sur elle le fait que dans les moments durs voilà j'ai quelqu'un à qui appeler quand je rentre à la maison on parle pas forcément de tennis on parle même pas de tennis de manière générale donc c'est plus tout ça ce détachement voilà avoir quelqu'un sur qui se confier et quelqu'un différent de ton coach qui qui va pas avoir le même rôle quelqu'un qui va être là pour t'épauler donc on est vraiment quand même ensemble dans ce dans ce projet même si même si au final il reste assez seul dans les dans les tournois elle est quand même elle fait quand même partie du projet tout autant de mérite que moi elle fait quoi dans la vie elle donne des cours de soutien scolaire et un jouable de venir là avec toi voilà son rythme à la sa vie à paris elle a son travail donc on a trouvé un bon équilibre comme ça et quand elle peut elle vient mais c'est pas ça reste assez rare et on a trouvé notre équilibre comme ça tu es comment sur le thé et compagnie là je me suis fait un petit goûter tranquillou des fruits granola un petit thé tu fais la teuf parfois sur les trois je suis pas un grand teuf là ouais je suis plus du genre à prendre la vision 25 minutes après ma défaite et rentrer à la maison que de rester fin à tu te tire ouais quand j'ai perdu vraiment ça m'insupporte de rester sur le tournoi et je fais tout pour rentrer le plus vite possible d'accord et parfois si tu arrives de prendre des vols hors de prix coûte que coûte pour te barrer tu fais quand même attention mais j'aime bien j'aime bien partir vite et partir de l'endroit d'ailleurs j'ai une petite anecdote un peu merdique de l'année dernière dans la rotterdam où j'ai perdu contre grec barrer ouais on 3 t est vrai qu'on est en 7 4 1 ouais et c'est au dernier tour des qualifs et j'étais à bout de nerfs j'étais je sentais que je vais bien mais je n'ai pas un match à ce moment là ouais et la gare est vraiment en face de l'hôtel si je me suis cassé dans le premier train au bout de dix minutes et dans le train je me suis vraiment con parce que j'ai l'impression que je vais être lucky loser et j'y suis retourné le mardi et j'ai joué le mardi et j'ai reperdu 7 6 au 3e contre 22 et j'ai repris l'avion 12 le train 5 minutes après ma défaite c'est que j'étais dans un espace de coworking je me souviens très bien je regardais ton taille break au troisième tu avais eu balle de match je crois j'avais pas eu balle de match pour me voir si tu es une grosse partie quand même pas le mec jouait bien le mec jouait super bien je t'avais trouvé solide mais ça je vois rien ah ouais ok moralité prenez quand même le temps d'analyser la situation de partir d'un tournoi tu étais tout seul sur le tournoi non mais j'avais tellement j'entendais pas j'avais mes écouteurs taille genre nico lui tu te barre des minutes après il se barre des minutes après quoi la situation je veux pas rester il va pas rester tout seul ouais je veux dire c'était trop pressé ce jour là j'étais à bout de mer et j'ai je m'en suis voulu après mais c'est quoi le retard dame quand même le tournoi est hyper sympa ouais vraiment les cours d'entraînement le central est immense c'est un beau tournoi après la ville est pas incroyable pas jojo il pleut du matin au soir merveilleux ça mais non c'est un très beau tournoi et qui est pas si loin que ça de paris si un jour j'y est là si un jour les gens qui nous regardent dont l'occasion d'y aller c'est un beau tournoi pour voir les meilleurs mondiaux s'entraîner de très près et le cours 1 et 2 sont vraiment des un peu comme à bercy vraiment des très beaux petits cours on est très très proche des joueurs et le central est vraiment fabuleux donc c'est plutôt un joli tournoi en tout cas je vous ferai une vidéo inside pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller là dans c'est dans un mois ça arrive hyper vite et tu dis les cours 1 et 2 temps est très proche des joueurs toi si tu devais regarder deux trois joueurs serait lequel quand ça t'arrive au delà du soutien moral que tu peux apporter à certains en ce moment le les joueurs que j'aimerais bien voir jouer ouais tu vas tu vas voir adrian régulièrement non je vais voir adrian ça ferait partie des joueurs que même si j'étais pas pote j'irais voir jouer parce qu'il se passe toujours un truc c'est un de tes meilleurs potes du circuit non ouais j'adore voir jouer dimitrov ouais en ce moment les potes avec lui ou non 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 là je te parle vraiment purement sinon en ce moment c'est quand même cool d'aller voir jouer ben shelton ouais il se passe toujours un truc il a toujours les frais il a la banane et tu connais un vrai franchement c'est un mec vraiment super cool qui se prend pas la tête comment t'as connecté avec lui l'année dernière on s'est joué à Oakland on s'entraîné quelques fois ensemble franchement il est vraiment vraiment cool et juste un dimitrov qui est là depuis toujours toi qu'elle a depuis longtemps c'est quoi c'est que vous n'êtes jamais entraîné ensemble c'est que bah un mois j'ai pas fait les mêmes tournois que lui ouais c'est ça tu peux pas être pote avec tout le monde on sait pas forcément entraîner ensemble ouais on sait jamais jouer ouais c'est plus ça quoi parfois le comportement des circonstances fait que t'es pas amené plus potes que ça avec un mec ok c'est l'autre en ce moment je trouve une très impressionnant de sa façon de jouer pareil je trouve qu'il frappe tellement fort il se passe un truc quand tu joues ok ok sinon qu'est ce qu'on a d'atipique un peu bien gael forcément on se rappelle tous de son match à Roland l'année dernière contre Baez là où ça finit il y a pas l'heure ouais poteau avec Gaël ou ouais Gaël tout le monde le connait tout le monde s'entend bien franchement il est adorable ouais il est toujours là des petits conseils aux français à nous pousser c'est toujours cool d'avoir un mec comme ça dans c'est bon ça dans les vestiaires et franchement il est top sinon bah c'est sûr que c'est cool d'aller voir un peu Richard je pense que ça reste malgré tout c'est sa dernière année ou son avant-dernière donc c'est sûr que il va nous manquer sur le circuit c'est beau de voir un mec voilà qui est depuis 2005 il était pas sorti du top 100 quand même c'est hallucinant il a quand même un tennis de dingo donc voilà dessus on est quand même chanceux d'avoir eu une telle génération avec des joueurs français assez incroyable je l'ai croisé tout à l'heure à couillon je suis passé je le croise et il me fait ouais je tape là je joue dans france je sais pas une demi-heure contre paul menthe parce qu'il y a un mec qui s'est retiré et je vis mais t'as déjà joué ici ouais à l'époque j'ai joué à gassi rapha incroyable c'est vrai qu'on oublie vite quand même 18 ans qu'il est au plus haut niveau et il n'a pas bougé ok on rentre à l'hôtel c'est quel hôtel à bien et quoi c'était l'hôtel du tournoi à l'époque non j'avais un deal à l'époque c'est beau ça c'était le genre de deal où tu fais un ou deux postes et il t'émerge gratuitement comment tu avais trouvé ça c'était mon ancien agent fabien paget qui avait trouvé ça il y avait nico ma vue et pierre gerbert aussi qui était qui bossait avec lui et on restait tous dormait tout ça sympa il ya un truc que j'ai vu qui a évolué dans ton dans comment dire ta carrière globale général c'est ta gestion des réseaux tu as embauché quelqu'un non parce que c'est cali le ce qui est fait sur insta bah ouais tu peux nous dire quel était le parti pris la décision comment ça s'est fait quoi bah c'est mon agent qui m'en a parlé en disant que ce serait pas mal que je me profiterais un peu sur mes réseaux que je développe un peu tout ça qui est ton agent jérémy jones ouais on salue d'ailleurs et donc voilà dans une envie de se faire progresser un peu mes réseaux sociaux maintenant c'est tellement important pour les sponsors quasiment même plus important que les résultats tennis cycle je suis pas quelqu'un qui serait un grand grand fan de faire ces choses là mais voilà j'essaye de faire au mieux je sais que c'est difficile c'est que la personne qui gère mes réseaux toujours un peu obligé de me courir derrière pour que j'envoie des petites vidéos machin je suis pas hyper hyper fan ouais mais je sais que c'est important et je sais qu'on avoir des sponsors maintenant c'est c'est quelque chose de primordial donc donc j'essaye de faire au mieux comment tu l'as trouvé en fait ce qui est drôle c'est qu'on s'entraînait ensemble dans le même club au tennis club des lilas quand on était petit ouais et qu'on s'est complètement perdu de vue et qu'en fait c'est beau c'est pour le psg tout ça il ya quelques joueurs du psg qui s'occupe dans en privé gère aussi un peu le les comptes du psg sur un stade tout ça ouais et du coup maman mon agent a fait une sorte d'appel d'offres et puis c'est proposé ça a fait et puis je trouve que ce qu'il fait c'est c'est top du premier réseau sur un peu ça prend ouais ça prend un peu après voilà c'est sûr ça dépend aussi beaucoup des résultats sportifs mais mais c'est cool c'est cali et puis voilà faut que faut que j'arrive à me discipliner et envoyer un peu plus de contenu et ça t'a rapporté un ou deux sponsors concrètement concrètement j'ai signé avec avec fila pour l'instant il n'y a pas eu de sponsor majeur mais pas forcément grâce à ça mais ça aide je pense que ça a aidé ouais mais maintenant je pense que en fait le jour où est un fait on tombe beaucoup sportif un gros résultat sportif le fait d'avoir un bon des bons réseaux sociaux t'aide à avoir je pense les meilleurs sponsors et si tu as déjà fait ton bon ton bon résultat et tous tes réseaux sont un peu pourris je pense que tu peux un peu de faire rattraper par ça donc voilà je maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à aller faire des bons résultats et les réseaux seront bien gérés donc tu vois de quel oeil les médias parce que moi je découvre depuis une grosse année et forcément parfois c'est un peu délicat tu vois les anciens qui se méfient quand même des médias parce qu'ils ont eu des bêtes dites là tu acceptes de faire une interview comme ça où on prend le temps donc merci franchement c'est hyper cool et c'est quoi toi ta vision des médias est ce que tu as eu des mauvaises expériences des bonnes expériences comment tu vis le truc ouais tu as un peu de tout j'ai accepté avec toi parce qu'on se connaît bien parce que je sais ce que ce que tu vas faire ça va être cali parce que ça va être détente parce qu'il n'y aura pas de questions pièges tout ça mais par exemple je sais que l'année dernière il ya eu un j'ai accepté de répondre à des questions concernant ben shilton tout ça et je sais que l'article il a été tourné un peu de manière mettre en porte à faux alors que c'était quoi le média français ouais ouais bon peu importe on va pas sortir le dos sortir le dos mais moi je disais juste que voilà un mec qui a fait 40 à l'open australie que derrière ils fassent pas ils fassent pas une demi sur un 250 oui forcément qu'il devait être déçu de sa saison et je crois pas le je crois pas le mal parler de lui ou lui manquer de respect en disant ça que on s'attendait à ce qu'il y avait au moins un titre ou deux sur le circuit ouais l'année dernière et ça a été tourné de manière un peu voilà je sais qu'il ya eu des gens sur les réseaux qu'on dit alice il est de melon alice il respecte pas shilton alors que rien à voir et du coup voilà il faut toujours se méfier de ce que tu dois dire et sur ce genre d'interview avec toi je sais que je peux parler librement et et parler plein de sujets donc je trouve ça cool et quand tu n'as pas à te méfier c'est encore plus sympa donc mais c'est sûr que en plus moi j'ai mon coach qui a aucun réseau qui n'est pas du tout sur les réseaux qui n'aiment pas trop ça donc là dessus c'est un peu c'est un peu rigolo les anciens ils sont beaucoup moins que nous mais voilà quand tu vois les jeunes comme luca vanage comme arthur fils bas c'est hyper important ils ont des super réseaux et ils ont ils ont tout intérêt à se mettre en avant et à prendre des bons mecs pour pour verrouiller là dessus parce que je leur souhaite des grosses carrières ce serait important pour eux d'être bétonné là dessus et de faire attention aussi tu sais de quoi tu as envie toi après c'est une bonne question on verra chaque chose en temps merci mec c'était cool c'est cool c'est sympa tu fais quoi la petite récup je vais peut-être aller me faire un petit tour à la gym et tirer un peu demain on est samedi de match c'est quoi mais en fait on ils vont nous sortir les qualifiés là dans pas longtemps et le programme le programme de dimanche ouais du coup en fonction de ça on a d'abord on adoptera un peu la journée de demain en fonction du mec que je vais jouer en fonction de l'horaire auquel je vais jouer ouais on adoptera un peu tout ça mais je pense demain il y aura une heure une heure et demi de tennis un peu de récup rien de rien de fou et puis bien se préparer pour dimanche t'es comment sur l'anglais je suis plutôt pas trop mal ah ouais l'accent français bien dégueu mais sinon je suis pas si mal bon bah top on a chez avec une relation presse la de melbourne si tu veux bien qu'on passe trois minutes en anglais pour un journal local et puis le meilleur mec l'objectif c'est quoi là tant australienne que derrière la saison je t'ai fixé un truc un cap peut-être non je me sens bien j'ai pas de cap particulier j'ai fait mon premier troisième tour l'année dernière je me sens très bien je me sens bien préparé donc maintenant place à la saison pas de cap en particulier mais j'ai vraiment hâte à l'evec amos à la prochaine ne partez pas tout de suite je me suis fixé une mission à melbourne pour vous coacher les légendes c'est de récupérer le conseil numéro un de goran ivanizevic coach du grand favori du tournoi et numéro un mondial novak djokovic abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de wimbledon 2001 c'est cadeau